Le centre commercial BEST fait 55 000 m2, mais dispose d'un hypermarché que vous voyez derrière moi. Alors les boutiques, les stands de vente à emporter et même la parapharmacie ont dû fermer. Mais attention, tout n'est pas fermé. Le Auchan ainsi que les chocolatiers au sein de la galerie peuvent accueillir les clients, tout comme les magasins situés juste à côté à l'extérieur du centre et qui ont leur entrée vers l'extérieur. Alors moi j'étais sur place samedi après-midi pour recueillir les réactions des commerçants. Mais Dina Lambelin baisse le rideau de son magasin. Elle vient d'apprendre que sa boutique installée au sein de la galerie BEST ne pourrait pas rouvrir pendant un mois au minimum. Un coup dur pour la gérante qui s'est installée dans le centre commercial le 1er octobre dernier. Je commence seulement à me créer une clientèle. Cette clientèle-là, elle va avoir le choix d'aller ailleurs cette fois-ci, donc va dépenser son argent ailleurs, va se fidéliser ailleurs et du coup va avoir tendance à m'oublier étant donné que je suis une toute jeune entreprise qui vient d'arriver. Comme elle, les commerçants du centre commercial ont été informés de la fermeture samedi en milieu d'après-midi. Juste avant 17h30, ils ont accueilli leurs derniers clients. C'est un peu difficile, on était un peu déçus, on avait de l'espoir jusqu'au bout. Et bon ben voilà, malheureusement le centre ferme, nous aussi. Donc ça pénalise moi, mes collègues et toutes les autres boutiques. Mais on sera content de revenir et j'espère que ce sera rapidement. C'est de l'incompréhension totale. Je trouve que c'est une injustice mais c'est aberrant. Parce qu'en fait, on a des jauges dans les magasins, on doit respecter un certain nombre de personnes par mètre carré. Je ne comprends pas pourquoi dans un centre commercial plus petit que le nôtre, ça serait plus sécurisant sachant qu'ils ont les mêmes jauges. Frédéric Ney gère trois boutiques différentes au sein de la galerie. Il s'étendait à cette fermeture. Si c'est pour vraiment enrayer ça, en terminer une bonne fois pour toutes et nous laisser travailler après tout le temps, voilà, je suis prêt à me sacrifier, voilà, ok, à ne pas ouvrir. Et puis redémarrer comme il faut, voilà, à la reprise. De leur côté, l'hypermarché Auchan, les chocolatiers et autres commerces alimentaires restent ouverts, tout comme les boutiques situées à l'extérieur de la galerie. Parthélémy et Jean-Roch, bonjour. Bonjour. Alors, après les annonces du Premier ministre vendredi, vous aviez encore un espoir de pouvoir garder votre centre ouvert. Mais vous l'avez appris samedi, toutes les boutiques non alimentaires ici doivent fermer. Comment vous avez réagi ? Alors, on savait qu'à un moment ou à un autre, il allait se poser la question d'un troisième confinement. On n'avait pas imaginé qu'il y ait une stigmatisation des centres commerciaux, parce que c'est finalement avec les frontières la seule mesure qui a été vraiment prise vendredi. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est une vraie déception, dans le sens où on nous a décalé les soldes. Donc du coup, plutôt que de faire un mois de solde, on a fait à peine dix jours. Donc c'est un petit peu double peine. On est les seuls punis et en plus de ça, on ne profite pas des soldes qu'on nous a décalés. Et en plus de la fermeture de leur boutique, il est interdit pour les commerçants d'organiser aussi du click and collect. C'est ça, c'est-à-dire que le décret qui nous est paru est presque le plus punitif qu'on ait depuis le début, puisqu'on a des commerces, la maison de la presse avait le droit d'ouvrir les deux premiers confinements, là elle n'a pas le droit, le click and collect est interdit, la vente à emporter est interdite, en tout cas dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m². Donc on est, à part les surfaces alimentaires, chocolatiers et hypermarchés au champs, complètement à l'arrêt. Et j'ai pu rencontrer des commerçants samedi, ils étaient évidemment très déçus, très peinés. Est-ce qu'il y a des aides qui seront prévues au niveau du centre pour eux ? Alors, les deux premiers confinements, on les avait aidés, puisqu'on avait écrasé 100% des loyers des périodes de fermeture. Là, on est dans l'attente parce que le ministère de l'économie a tout de suite dit on va indemniser les bailleurs, on va indemniser les commerçants, on va voir qui ils vont indemniser parce qu'ils ne vont pas payer aux deux. Donc du coup, on va regarder. En fonction de ça, s'ils indemnisent les commerçants de leurs loyers, dans ce cas-là, on le rappellera. Si le ministère de l'économie indemnise les bailleurs des loyers, dans ce cas-là, on les exemptera aux locataires. Merci beaucoup. Merci à vous.